Coucou et bienvenue sur la deuxième partie de mon plan tour comme je vous avais dit je me suis arrêté pile à un endroit et je reprends à cet endroit là sachant qu'en fait je filme le même jour que la première partie j'espère que j'ai coupé quand même au bon moment j'espère que la vidéo sera pas trop longue la première partie sinon je couperai un autre endroit mais pas de la même façon voilà je pense qu'il y en a encore pour un petit moment concrètement je pense qu'il y en a pour un petit moment en même temps j'ai tellement de plantes à vous montrer et j'ai envie de parler de ces plantes je pense j'espère que je vais pas trop vite pour parler d'elle mais je peux pas rentrer non plus dans tous les détails sinon je pourrais faire c'est juste pas possible ça serait sans fin tout simplement du coup là on va attaquer par les plantagères qui sont sur ma gauche pour moi donc la plantagère à pothos et une autre plantagère à côté on ira vers les les fougères les houillards et j'ai pas mal de choses encore à vous montrer et du coup je pense qu'on va passer encore un bon moment j'espère que la première partie vous aura plu et là on va continuer et c'est parti alors je filme le même jour que la première partie donc il ya toujours beaucoup beaucoup de vent en extérieur j'espère que ça fera pas trop de bruit j'ai pas encore écouté les rushs de la première partie on va attaquer cette plantagère on s'était arrêté de ce côté donc la plantagère à pothos les phylos léoya de ce côté etc si vous n'avez pas déjà vu je vous invite à retrouver ma première partie et puis du coup vous comprendrez pourquoi on en est là alors ici j'ai un phylodendron brasil tout ce qu'il ya de plus simple sauf que celui ci ça fait très 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 longtemps que je l'ai dans cette beauté je les parents beauté depuis longtemps en même temps je mets quand même de l'engrais je fais un surfaçage régulier et et voilà il se plaît là il a une liane qui va jusqu'en bas alors moi ce que j'aime c'est que dans ce phylodendron les premières feuilles sont enfin les dernières feuilles plutôt je veux dire sont rosés voyez elle est toute neuve elle est rosée je trouve ça trop mignon les feuilles comme ça elles sont trop jolies j'aime beaucoup voilà je laisse vivre là il va rejoindre son copain pothos qui est en bas d'ailleurs c'est une partie qui a reversé qui se trimballe qui viennent de ce pot donc voilà ils se rejoignent tranquillement ni vu ni connu alors ici j'ai un syndapsus pictus silver hero voilà je vais essayer de vous montrer le feuillage bien silver qu'il a parce que c'est assez impressionnant sans faire de bêtises mais comment vous dire que vraiment plus silver que ça je pense pas qu'il y en ait et il est vraiment quasi entièrement gris montrer la différence entre le silver hero et le et l'exotica vous voyez ça rien à voir bon après la taille des feuilles n'a rien à voir non plus voilà alors lui je vais le reposer d'ailleurs avant de le reposer je vais vous montrer mon pilea qui est juste derrière je vais essayer de le sortir pour vous montrer un peu mieux alors j'ai toujours peur de sortir parce qu'il est quand même assez balèze et j'ai toujours peur de faire des bêtises avec mais je vais quand même vous le sortir voilà soyons fous plein tour on sort les plantes alors bien évidemment comme je m'y attendais j'ai cassé un bout de tige mais bon ça c'est mon pilea le plus ancien d'où les troncs alors lui je n'avais pas tutoré je voudrais tutoré une tige c'est pour ça qu'il y a un pic là voyez là il ya un tronc c'était un rejet je voudrais le tutoré au fur et à mesure qu'il va pousser puisque voilà c'est un pilea peperomyoides pour ceux qui le connaissent ça fait des petits donc des petits bébés comme ça qui au fur et à mesure du temps grandissent et la base du tronc perd ses feuilles pour faire en fait un tronc concrètement et petit à petit pousser vers le haut comme il n'était pas tutoré il m'a fait un truc un peu bizarre mais c'est ce que j'aime chez lui il ya trois pieds le troisième est là alors il se prend vraiment la lumière le soleil puisqu'il est propre même derrière voilà donc lui il est dans un cache pot depuis je crois c'est le même cache pot qu'il a depuis très très longtemps il se plaît bien j'ai fait beaucoup de bébés avec je vous montrerai justement sur les plantagères juste à côté j'essaye de remettre au fur et à mesure parce que sinon je vais avoir un vrai chantier là j'ai le un potos global green hop j'essaie de vous montrer le feuillage donc j'en ai dans ma plantagère à potos et puis j'en ai ici je crois que celui ci c'était hélène de la chaîne le coin des tentes d'hélène qui me l'avait offert voilà qui a bien poussé il a une allure plutôt sympathique dans son cache pot j'adore d'ailleurs je vous mettrai aussi le lien de la vidéo sur mes cache pot plutôt sympa dans la barre de descriptif je pense que ça peut être intéressant si vous aimez les cache pot à côté dans mon cache pot favori c'est le potos enjoy vous n'allez pas le voir là vous allez vous dire mais il est où ce enjoy en fait il est là c'est une une liane qui va jusqu'au sol alors c'est marrant c'est vraiment une liane mais ça y est il se décide enfin à me faire une petite ramification depuis le temps parce que je peux vous assurer que ça fait très très longtemps que ce potos est là et vraiment avec une seule liane mais moi ce que j'aime c'est vraiment voilà la liane qui retombe sur le côté et je la trouve très très belle donc ça me dérangeait pas mais j'avoue qu'un petit une petite ramification ici je vous dis pas non voilà juste à côté je sais pas pourquoi je l'ai mis là en fait c'est un ouya alors normalement il n'y a pas de ouya accroché ici je sais pas j'ai dû le poser en attente c'est le ouya carnoza black red il me semble ouais c'est presque effacé en plus c'est le black red il me semble quelque chose comme ça je vérifierai mais il me semble que c'est celui-ci que j'avais en fait rafistolé avec du scotch parce que la liane s'était cassée mais au final ça a fini par sécher alors qu'elle poussait bien il a eu pas mal de fois de la cochenille celui-ci alors il m'a un peu cassé les pieds mais finalement il va bien voilà mais il est là mais il devrait pas être là en fait alors ici on est dans les potos alors c'est toujours pareil on est dans les potos mais c'est pareil je vous avais fait donc une vidéo dédiée aux potos mais je vous remontre je rentre pas tout dans les détails ici nous avons le potos changrila que j'adore énormément avec ses feuilles recroquevillées c'est tout à fait normal c'est un potos qui qui est comme ça je vous avais expliqué aussi dans la vidéo il est texturé il est magnifique il est simple je trouve il est dans un substrat mais pour toi ils sont tous dans un substrat théroperlite mais alors pas plus simple que ça c'est pas possible voilà il pousse bien il se plaît bien alors lui il va il commence à gagner voilà il commence à être à bien pousser là c'est une feuille qui arrive on dirait pas comme ça c'est une petite feuille qui arrive voilà il se plaît bien il s'est bien redressé vers la lumière il est content tout va bien à côté j'ai un petit potos que j'ai eu il n'y a pas très longtemps c'est le potos emerald et c'est en fait les panachures sont l'inverse du global green je m'explique le global green a le blanc enfin le vert clair au centre et le vert foncé sur les bords et là en fait c'est l'inverse il va avoir le vert foncé plus au centre et le vert clair autour voilà et lui il est dans un petit pot sympa dans une boule en verre j'adore trop mignon je venais de faire tomber ma petite mandragore que j'aime bien mettre devant c'est trop mignon au fond j'ai le potos trebi moonlight alors lui il a des feuilles assez argentées il a une texture un peu plus particulière j'essaye de vous le montrer alors lui dernièrement il a eu la cochenille voilà c'est la première fois que je vois un potos avec de la cochenille mais voilà il en a eu mais ça va pour l'instant en tout cas à côté j'ai le potos alors c'est le sandapsus silver lady lui il me semble il a une feuille très texturée très épaisse très rigide il n'a pas du tout les mêmes mouchetés enfin je ne sais pas comment on pourrait dire il n'a pas du tout le même feuillage que le que l'exotica il faudrait que je le prenne pour vous montrer mais en même temps j'avais fait ça aussi dans dans la vidéo sur les potos donc je vais vous montrer la différence il n'est pas du tout c'est pas la même chose que le on dirait pas comme ça mais c'est pas du tout le même feuillage que l'exotica alors c'est vrai que c'est pas évident à voir alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à voir mais voilà je vais vous les montrer après il y a le potos très bi dark qui m'a fait une petite feuille toute choupinette il est dark c'est le seul pied que j'ai mais bon ça va il est mignon il est sympathique ici j'ai le potos alors réverti de manjoula donc c'est en fait le potos reversé du potos manjoula voilà et lui aussi il a eu des piqûres de trips parce qu'on le voit avec ses petites taches je sais pas dorées argentées ce sont des piqûres de trips voilà lui il est ici il est beau ça va il vit bien alors après devant dans ce joli cache-pau frida j'ai le potos silver lady ce qui me fait dire que lui non c'est le silver lady aussi il est très joli je trouve il est vraiment très très beau il a un feuillage vraiment en fait il faut le toucher pour comprendre la différence du feuillage avec les autres il est plus épais plus rigide voilà là pour l'instant je n'ai pas trouvé de potos pour le mettre dedans oui oui vous avez entendu je n'ai pas trouvé de potos en dessous j'ai alors ça change un petit peu du potos j'ai la maranta kirchoveana donc variegata et non variegata donc là c'est le pied pas variegata et là c'est le pied variegata on voit les variations il est très très beau il faudrait que je vous le tourne pour vous voir un peu mieux vous voyez la partie variegata ici et là non variegata il m'a fait plein de fleurs il est très beau j'ai failli me le perdre il a été ratiboisé il n'y a pas très longtemps mais quand il reprend vie il reprend vie il ne fait pas semblant il m'a fait des belles fleurs il est magnifique je le trouve très beau par contre il ne faut pas que j'oublie au niveau arrosage ça ne serait pas terrible terrible et au fond alors là je vais essayer de vous attraper j'ai la glaonéma red arty non army red army voilà j'ai il avait perdu des feuilles ouais j'ai une nouvelle feuille qui pousse il est joli voilà bon la glaonéma c'est pas une plante que je recherche absolument mais je trouve que c'est une plante assez simple j'ai la glaonéma first diamond juste à côté qui a de très belles couleurs aussi et lui il me fait un petit rejet un petit kiki à côté donc voilà mais ce sont des plantes qu'on laisse vivre qui ma foi vivent bien devant j'ai un potos c'est Boublou le fameux potos bleuté je ne sais pas si là on va bien voir le côté bleuté c'est le même que je vais montrer dans la première partie de cette vidéo qui est suspendue là bas ça en est un aussi c'est Boublou lui inutile de vous dire qu'il se plaît et qu'il pousse bien en dessous alors en dessous j'ai ma une de mes fougères préférées c'est un Aspénium nidus lequel exactement je ne pourrais pas vous dire mais alors qu'est-ce qu'il est beau je vous le montre comme ça tellement qu'il est beau regardez ça ça c'est de la beauté vraiment une de mes fougères préférées il y a les frondes qui se préparent à arriver là ça va être une tuerie elles vont pousser il est très 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 beau alors les fougères évidemment ça aime beaucoup l'humidité le terreau toujours humide il ne faut pas s'oublier dans les arrosages même si celui-ci est quand même sympathique puisqu'il voilà il ne va pas trop non plus faire la tête pas comme certaines fougères où vraiment vous pouvez même les perdre radicalement à côté j'ai l'Alpinia Zerumbe que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps alors lui il ira en extérieur pour l'instant je l'ai rempoté il est en intérieur mais c'est une plante qui ira en extérieur ici j'ai le Raffidophora Décursiva qui est une plante que j'avais acheté à 1 euro ou 2 euros je ne m'en veux plus qui avait une allure assez curieuse et qui repart là moi je suis contente parce que voilà c'est une plante pour ainsi dire que j'ai sauvé à la jardine vous savez des fois il y a des plantes comme ça qui sont vendues 1 euro ou 2 parce que vraiment c'est plus proche de la fin de vie que du début et voilà je l'aime bien celui-ci bon il n'est pas c'est pas une plante qui pète mais je l'aime bien je ne sais pas pourquoi c'est son allure alors on passe à la plantagère juste à côté donc là nous avons famille de pilea donc là dans un grand pot profond avec des billes d'argile dans le fond j'ai des pieds de pilea alors lui c'est je ne sais plus si c'est le mojito qui n'est plus mojito il me semble je vais essayer de vous le montrer un peu plus comme ça là j'avoue que je ne vais pas le sortir ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de choses à sortir sachant que j'ai nettoyé mes plantagères il n'y a pas très longtemps voilà il se plaît bien alors c'est rigolo il a un port assez rigolo il retombe parce qu'il se plaît comme ça en fait sachant que les tiges sont quand même bien bien droites j'adore les pilea peperomyoides alors à côté un autre pilea peperomyoides mais c'est le sugar alors comment je pourrais faire ah voilà voilà pourquoi je ne veux pas trop toucher parce que je fais tomber tout ce qu'il y a autour là j'ai un rouillard en plus juste à côté que je ne voudrais pas trop bouger lui c'est le sugar je voudrais vous montrer la différence quand même hop sans faire trop de bêtises le sugar il a des feuilles un peu dentelées avec des vaguelettes et puis il est il a des petites comment dire des petites taches comme si on avait mis du sucre en poudre dessus alors là il ne l'a pas trop trop on sort de l'hiver c'est pas non plus là où il s'exprime le mieux comme le mojito d'ailleurs mais voilà j'adore c'est une abonnée qui me l'a offert donc je l'adore vraiment encore plus là j'ai des boutures de potos marble queen comme j'adore les faire en eau voilà c'est c'est vraiment quelque chose que j'adore je suis toujours en admiration devant les boutures de potos en eau hop j'enlève une feuille qui est à jaunie donc j'y suis c'est tant qu'on est là en dessous j'ai un hoya linéaris que j'ai mis à bouturer parce que le pied a eu de la cochenille mais vraiment à la base c'était vraiment à la base du pied tout le reste il n'y avait pas et au cas où je l'ai traité mais je l'ai mis du coup en eau voilà toutes les boutures ça me fait quand même une jolie potée alors maintenant j'espère qui va raciner en principe franchement c'est un hoya qui racine très très bien vraiment très bien alors je sais qu'il y avait des boutons floraux à quelques liames mais ça m'étonnerait qu'elles aboutissent à quelque chose après j'ai ici en dessous un philodendron violine alors je ne sais pas son nom exact mais violine comme violon en fait apparemment quand il est mature il a les feuilles en forme de violon c'est Christopher qui m'a offert et j'y tiens beaucoup même si au niveau philodendron je ne suis plus trop philodendron mais celui-ci c'est un petit cadeau que j'adore il est vraiment trop mignon et en plus il se plaît vraiment beaucoup donc voilà je suis contente derrière j'ai un potos c'est boublou avec des grandes feuilles pas du tout comme les autres celui-ci vient de Thaïlande il est vraiment différent des autres c'est marrant parce que le feuillage il est vraiment la feuille est beaucoup plus grosse elle est différente elle a vraiment rien à voir il est très très beau je laisse bien à la lumière pour que vraiment il soit bien il me sort des feuilles en plus donc tout va bien ici j'ai un policias Fabian variegata ce qui me fait dire que j'ai oublié de vous montrer le policias Fabian il faudra que je le filme parce que j'ai oublié de vous le montrer le policias Fabian non variegata mais qui ne va pas très bien lui c'est le variegata il est trop mignon on va dire que c'est une plante très basique mais que j'adore vraiment beaucoup parce qu'il a une allure de petit arbre et il est dans son petit cache-pot Frida Kahlo qui lui va très très bien à côté j'ai un potos jade c'est pas jade satin c'est un potos je vous mettrai en dessous le nom je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Castanet-Toulosan enfin quand on est allé à fond à Castanet-Toulosan c'est le potos mais je ne m'en peux plus dans son joli petit cache-pot que Digital Inbolton m'avait offert pour mon anniversaire donc là il se plaît bien enfin bon là ça ne fait pas très longtemps que je l'ai ici j'ai un petit potos Shangri-La donc c'est la même chose que le grand qui est ici et mais celui-ci c'est un petit que je trouve tellement mignon et il est dans un joli cache-pot pour le mettre en valeur ou du moins c'est lui peut-être qui met le cache-pot en valeur je ne sais pas mais en tout cas ils vont très bien ensemble voilà j'adore je suis vraiment fan ici c'est un ici c'est un potos Séboublou qui a encore des feuilles différentes c'est aussi un Séboublou parce qu'il est très bleuté mais il n'a pas du tout les mêmes feuilles non plus mais ça reste un Séboublou quand même voilà là j'ai une liane alors soit il se ramifie soit je le bouture mais je n'aime pas trop bouturer donc je vais le laisser faire sa vie puis on verra bien derrière j'ai une orchidée qui est une Bracia elle fleurit elle fleurit un peu de la couleur du cache-pot d'ailleurs j'avais mis dans ce cache-pot parce qu'elle a une floraison un peu similaire à cette couleur et je trouvais vraiment très très beau pour mettre en valeur j'essaierai de mettre de vous mettre une photo de sa floraison parce que vraiment elle était très 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 belle je l'avais acheté vraiment pour sa floraison ça ne fait pas très très longtemps que je l'ai mais je le trouve plutôt sympathique et à côté une autre orchidée donc ça c'est un phalaenopsis mais un peu particulier je n'ai pas son nom quel cultivar c'est mais il est un peu plus particulier c'est mon mari qui me l'avait offert c'était pour il me semble que c'était pour la sortie de l'hôpital il me semble quelque chose comme ça du coup lui il fleurit encore il est très beau j'adore j'adore cette orchidée mais vraiment un port magnifique une floraison superbe j'adore vraiment beaucoup à côté j'ai un petit pilea dans son petit cache-peau hibou c'est un des bébés du pied-mère que je vous ai montré j'aime beaucoup faire des petits potés de pilea je trouve ça très mignon sachant que le pilea se plairait en extérieur donc je pense que je testerai les potés en extérieur parce qu'a priori il est assez rustique il tient plutôt bien à l'abri du gel donc à voir à tester au milieu là j'ai une petite orchidée bijoux en terrarium alors là je crois que c'est une variété de macodes petola j'ai une feuille qui ne va pas très bien je pense que je vais l'enlever mais sinon regardez un petit peu ce feuillage on dirait qu'il a des éclairs dans le feuillage c'est vraiment très très beau alors les orchides bijoux c'est pas mon fort j'ai mais je suis pas sûre de moi je l'ai reçu de planta box il n'y a pas très longtemps enfin oui il n'y a pas très longtemps je teste je verrai je suis pas sûre de moi je vous le dis tout de suite en dessous j'ai encore du potos silver hero voilà qui pousse plutôt bien qui a une jolie liane donc on le reconnait parce qu'il est vraiment très très gris là je vois que j'ai une autre feuille aussi bon là-bas j'ai des pilea peperomyoides là j'ai un petit potos manjula qui me fait je sais pas ce qu'il me fait en fait il me fait des igoui-goui bizarres mais je sais pas je sais pas du tout en fait il est pas très beau dans son petit cage pour renard pourtant mais bon il est pas très beau un phalaenopsis qui est en substrat et je vois que là il va fleurir parce que là en florale on commence à repousser ici un autre phalaenopsis qui est lui par contre en hydro et je pense si je ne me trompe pas qu'il me fait une hame florale vous voyez ça c'est une hame florale voilà et lui il est en hydro voilà avec un fond d'eau tout comme celui-ci un petit phalaenopsis que j'avais tenté de sauver et en fait ben ça va il va plutôt bien là-bas j'ai une feuille de pilea qui est tombée voilà il est en hydro aussi il se porte très très bien alors un petit peu plus bas j'ai la Dichidia numularia donc c'est celle qu'on appelle la Dichidia escargot je vais vous la montrer ici hop je vous la sors elle est en fleurs donc c'est ce que je vous disais les Dichidia c'est pas une floraison exceptionnelle mais qu'est-ce que c'est mignon donc ça c'est la Dichidia escargot parce qu'elle elle a les feuilles au début qui sont plates et qui après font comme une coquille d'escargot c'est une plante fourmi en fait c'est-à-dire que dans son milieu naturel elle vit en symbiose avec les fourmis les fourmis se mettent dans le feuillage pour s'abriter ça leur fait leur habitat et en contrepartie les fourmis amènent un peu de nourriture à la plante donc c'est une plante fourmi en fait une plante à fourmis voilà tout simplement elle vit en symbiose avec les fourmis mais bon évidemment j'ai pas de fourmis dans la maison quand même derrière j'ai le seul cingonium qui me reste c'est le mojito qui vit bien c'est le seul cingonium d'ailleurs qui vit bien parce que j'ai plus de cingonium à part lui là j'avais plus de variegation et là il recommence à m'en faire mais un chouïa il faut pas être trop gourmand sur les variegations je lui ai remis de l'engrais 20-20-20 parce qu'il est très gourmand en engrais voyez il y a un peu de variegation sachant quand même qu'avant il me faisait ça il est sur tuteur bon il vit bien voilà j'ai pas grand chose à dire sur lui il vit bien donc je le garde en intérieur alors au dessus et là je suis en train de m'apercevoir je pense que ça sera en trois parties parce que là j'ai tout de ce côté et j'ai tout de ce côté encore à filmer et je suis presque à la fin de ma deuxième batterie je dis ça je dis rien mais je pense que ça sera en trois parties donc là j'ai le Oya Ritusza c'est la plus grosse potée que j'ai je vous avais montré dans la première partie une de mes boutures du Oya Ritusza qui est absolument magnifique il pousse super bien je vous avais dit d'ailleurs que sa particularité au niveau de la floraison c'est qu'il donne une fleur à chaque bouquet de feuilles voilà à la base de chaque bouquet de feuilles c'est un Oya vraiment très satisfaisant et qui qui n'aime pas trop sécher voilà ça c'est vraiment quelque chose il n'aime pas trop sécher il aime être bien arrosé voilà c'est un Oya qui fait partie des Oya qui n'aime pas sécher voilà tout simplement c'est limite si on n'a pas une tempête en extérieur j'ai mon ma prêle du Japon qui est tombée dans le bassin c'est incroyable ça souffle ça souffle vraiment beaucoup je vous assure que je vous fais la vidéo mais je ne suis pas sereine pour l'extérieur on continue avec les Oya en suspension alors je vous avais fait un plan de tour un mini plan de tour des Oya en suspension je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque Oya puisque je vous les ai vraiment montré une par une je vous les montre voilà 8 fées comme ça mais c'est le Oya Crimson Queen donc avec le vert à l'intérieur et le blanc à l'extérieur à l'inverse du Crimson Princess c'est à dire le gros que j'ai ici je vous remontre pour ceux qui n'ont peut-être pas vu celui-là c'est le Princess il a le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur et le Queen il a le vert à l'intérieur et le blanc à l'extérieur donc là c'est le Oya Crimson Queen et il va bien ça fait un moment que je l'ai celui-là il a eu un peu les bouts qui ont séché mais ça c'est c'est pas bien grave il m'a lancé quand même une liane ouais il va bien il va même très bien c'est un Oya qui peut sécher ça va il ne va pas vous en vouloir plus que ça à côté j'ai le Calistophylla alors c'est le deuxième je vous avais montré le premier dans la première partie de cette vidéo il est très très beau il a des nervures vert foncé mais punaise qu'est-ce que c'est beau un feuillage absolument magnifique avec des feuilles vraiment belle taille alors c'est un Oya qui n'aime pas trop sécher celui-là voilà c'est pas son truc de trop sécher par rapport à celui-ci lui il tient franchement il peut sécher celui-ci non par contre alors en dessous j'ai le Oya Calistophylla Variegata qui est mais sublimissime il a des feuilles mais c'est une dinguerie ces feuilles il est vraiment il est texturé il est il est magnifique alors il m'avait fait pendant un moment des feuilles très blanches qu'il a fini par perdre parce qu'elles étaient en fait toutes blanches tout simplement là c'est la dernière feuille qu'il m'a fait on voit qu'elle est un petit peu rosée là quand ça vient juste de vous voyez de sortir là les plus fraîches elles sont rosées celle-ci c'est pareil c'en est une elle est plus rosée alors attendez il faudrait que j'arrive à le tourner peut-être je ne vais pas y arriver si voilà vous voyez elle a un chouïa de rose ça ce sont les dernières puis on le sent parce qu'elles sont beaucoup plus plus molles elles ne sont pas aussi vous voyez la matière elle n'est pas c'est pas la même les anciennes feuilles sont plus épaises plus rigides et là c'est plus souple et plus rosé il pousse là j'ai une choupinette que je n'avais pas vue vous voyez elle est toute rose celle-là aussi une petite choupinette je n'avais pas vue celle-là alors à côté j'ai le de haut il y a public alix public alix tout simple celui-là c'est pas le hawaïen purple c'est le public alix que j'aime beaucoup ça fait longtemps que je l'ai mais alors lui c'est ce petit bout comme ça que j'ai mis dans en fait je l'ai mis dans ce cache-pot pas troué alors il est dans un pot qui est dans un cache-pot du coup donc c'est pas troué du coup il faut vraiment gérer l'arrosage et j'attends qu'il soit bien bien sec pour réarroser à chaque fois alors lui il a des feuilles vraiment très très belles je trouve très beau ça c'est une récente et quand c'est une récente vous voyez la couleur elle n'est pas pareille je ne veux pas y arriver elle n'est pas pareille il est plus foncé plus luisant c'est une nouvelle feuille voilà il pousse bien alors il est très gratifiant il est vraiment voilà il pousse bien il est mignon comme tout en dessous j'ai un gracilis alors je crois que j'ai trois gracilis en fait différentes potées de gracilis j'aime beaucoup ce Oya voilà je n'ai pas grand chose à dire sur lui que j'aime beaucoup ce Oya celui-ci il est en pot panier transparent tout ajouré il y a des Oya qui vont supporter d'autres qui ne vont pas supporter d'être aussi aérés et du coup qui sèchent aussi vite c'est ça le problème c'est que j'ai des Oya qui n'ont pas du tout aimé sécher trop vite par exemple celui-ci il ne faudrait pas que je le mette dans un pot du même style je pense que je le perdrai assez facilement lui ça va mais bon je me méfie je pense que voilà il faut que je l'arrose beaucoup plus souvent que les autres au-dessus j'ai un autre Oya alors lui par contre est-ce que j'ai le nom je pense pas que j'ai le nom celui-là non c'est un Oya je crois que c'est le Parasitica en fait vu la forme des feuilles je pense que c'est un Parasitica je vous mettrai le nom en dessous je crois que c'est le même que j'ai dans une petite potée voilà mais lui je pense pas qu'il va me faire de bouton floral peut-être cette année mais je doute il est très joli j'adore simple et joli à côté j'ai le Public Alix Splash que j'avais acheté à Bordeaux j'étais pas allée exprès mais presque pour le prendre il est très très beau il est vraiment magnifique là je vois qu'il y a deux petites feuilles qui poussent donc ça veut dire que la pousse a repris voilà l'hiver est fini on se remet à pousser d'ailleurs ça c'est une jeune feuille voilà il est très très beau je l'adore au dessus j'ai un autre Oya celui-ci je crois c'est un Oya Carnosa mais je pense qu'il n'a même pas de il n'a pas de nom c'est un Oya qui n'a pas de nom voilà je peux rien vous dire dessus je m'en reviens même plus quand est-ce que je l'ai vu il n'a pas de nom je suis vraiment désolée ça arrive parfois c'est un Oya c'est sûr mais je ne pourrais pas vous dire son nom et à côté j'ai le Oya Publica Lix Hawaiian Purple c'est celui-ci qui fait des fleurs mais une tuerie il fait des fleurs violettes en fait c'est violet c'est vraiment mais un violet profond il a les feuilles très très foncées si j'arrive à vous montrer les feuilles très récentes hop je ne sais pas ce que je vous montre là si vous les voyez mais elles sont très très foncées très pourpre très une couleur profonde c'est magnifique vraiment hop peut-être de ce côté peut-être que là vous allez voir ça c'est les deux dernières feuilles c'est superbe les fleurs elles sont à tomber là c'est là que mon potos il s'est mis en fait le potos golden il est venu jusqu'ici en fait voilà c'est la liane que je cherchais tout à l'heure après je vais aller jusqu'au bout des Oya je pense que la deuxième partie je vais l'arrêter là et je vais reprendre la troisième partie avec les fougères les codex et d'autres Oya et le monstera variegata aussi que j'ai de l'autre côté alors ici j'ai le Oya Tomsoni que j'ai reçu de la part de Nathalie qui m'avait offert en même temps des boutures d'épiphylone il est c'est une tuerie celui-là le Oya Tomsoni il est velouté je ne pourrais pas vous montrer en vidéo je ne sais pas si on voit les petits poils qu'il a mais qu'est-ce que c'est beau et lui en fait elle m'avait envoyé une grande liane que j'ai coupé en trois d'ailleurs sur ses conseils mais après c'est ce que j'en ai déduit aussi et il avait trois pédoncules un pédoncule du coup par morceau puisque j'ai coupé en trois le troisième il doit être je ne sais plus où il est là en fait il est en dessous là voilà trois pédoncules donc trois fleurs il a fleuri l'année dernière c'est pour ça que je vous dis même s'il n'est pas mature il peut fleurir lui il est dans un pot troué aussi parce qu'il supporte de sécher il a un feuillage plutôt coriace voilà mais velouté il est tout doux je le trouve vraiment très beau celui-ci j'aimerais vraiment le voir en grand et la voir pour le coup en grand à côté j'ai le Oya Crinkle 8 qui me fait des petites choupinettes voilà il pousse alors lui il est bien ici celui que j'ai sur l'autre plantagère je dirais qu'il est peut-être un peu moins bien lui il est dans un pot complètement ajouré parce qu'il peut sécher mais pas de trop non plus voilà il ne faut pas exagérer de toute façon sur toutes les plantes il ne faut jamais exagérer sur le séchage là je pense qu'en soulevant vous voyez là je sais qu'il faut que je l'arrose au-dessus j'ai le Oya Sunrise alors lui cet été il faut que je l'expose soleil enfin soleil je m'entends soleil du matin enfin beaucoup de lumière voilà vraiment beaucoup de lumière parce qu'il devient rouge en fait c'est pour ça qu'il s'appelle Sunrise il devient rouge donc il faut vraiment que je lui donne une superbe exposition je pense que voilà j'ai des Oya qui vont clairement aller en extérieur et avoir une autre exposition pour qu'ils profitent un maximum parce que je trouve qu'ils n'en profitent pas assez finalement ici j'ai c'est plus les Oya là enfin si j'en ai encore un à côté on va continuer dans les Oya quand même j'ai le Linéaris alors celui-ci c'était le bébé du grand Linéaris que j'ai dû bouturer d'ailleurs c'est pour ça je vous dis que les boutures fonctionnent très bien en eau parce que ça ça vient de boutures en eau et je m'étais fait une petite toute petite potée mais en fait il est tellement long qu'il va dans la fougère voilà hop je retrouve même plus bas que la fougère d'ailleurs parce que hop vous voyez il se bouture très bien là je pourrais en fait recouper c'est peut-être ce que je vais faire et le bouturer en eau pour refournir cette potée pourquoi pas je me dis ouais alors lui il n'aime pas sécher je vous le dis de suite lui il aime même mettre il aime même être vaporisé donc c'est vraiment un roya complètement différent des autres après à côté j'ai le phyllozendron scandens tout vert tout simple tout basique que j'adore il est vraiment très mignon ça fait un moment que je l'ai il est dans cette potée dans un macramé donc je dose les arrosages mais il se porte très 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 bien voilà je vais arrêter cette seconde partie ici et je reprendrai du coup avec ce phyllozendron les fougères et bien d'autres plantes on arrive à la fin de la deuxième partie alors comme je craignais c'est qu'il y aura enfin je craignais comme je le pensais je le soupçonnais en fait il y aura une troisième partie c'est beaucoup trop long je le vois avec mes batteries qui chauffent là je les use jusqu'au bout j'ai trois batteries je pense que c'est en fait une batterie par vidéo finalement du coup je vais arrêter cette deuxième partie ici j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous intéresse les plans de tour et si vous n'avez pas vu la première partie je vous invite à y aller et la troisième partie du coup ça sortira très prochainement je vous invite en attendant à mettre des pouces à vous abonner à activer la petite cloche pour avoir les notifications justement de mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt je vous fais des noms bisous ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?